et Thierry Grec qui est psychothérapeute. Et puis dernière chose, si vous voulez aller un peu plus loin sur toutes ces questions, sur notre site internet, sur la page d'accueil, vous avez un petit robot animé. Vous cliquez dessus et ensuite vous aurez accès à toute une sélection de documentaires, vidéos, podcasts, émissions de radio, etc. sur le sujet. Donc voilà, je vous invite à aller voir le site internet. Voilà, je vous souhaite de passer un agréable moment et puis à bientôt. Olivier, bonsoir, je vous remercie d'avoir patienté. J'ai eu un petit retard. Tout n'est pas dû à des problèmes techniques, problèmes d'organisation plutôt. Donc le sujet ce soir s'intitule des robots et des hommes, de nouveaux enjeux pour l'humanité. Et je vous propose d'abord une petite clarification sur le terme robot. Qu'est-ce qu'un robot ? Puisque on utilise le terme dans divers sens. Le terme est polysémique, mais il est peut-être animé par une logique interne assez intéressante. D'abord le terme vient du tchèque robotat, qui signifie à la fois travail forcé ou corvé. Et il désigne un appareil automatique ou tout appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme déterminé ou modifiable ou même par apprentissage. Le terme désigne également les appareils électriques combinables avec divers accessoires que vous connaissez et qui sont destinés à remplir des opérations culinaires. Et c'est ainsi qu'on parle de robots ménagers. Et donc finalement nous sommes déjà entourés par les robots, au moins dans nos cuisines. Le terme va désigner aussi, dans les œuvres de science-fiction, puisque ce sera l'objet de la prochaine réflexion à partir de Real Humans, va désigner des machines à l'aspect humain, capables de se mouvoir, d'exécuter des opérations parfois extrêmement complexes, de supplanter les êtres humains dans diverses activités, de les épauler aussi, et également de parler. C'est optionnel, mais la parole est aussi une des dimensions du robot de la science-fiction. Alors, le robot c'est évidemment une machine. C'est-à-dire que c'est un appareil capable d'exécuter un certain travail ou de remplir une fonction, soit sous la conduite d'un opérateur, c'est ce qu'est la machine, soit sans opérateur. Et le robot, véritablement, est capable de remplir des opérations sans opérateur, de manière autonome, puisque on présuppose l'existence d'un programme. Ce qui n'est pas le cas du robot ménager, de l'appareil ménager. C'est vous qui êtes l'opérateur, dans ce cas. Alors, si on se propose de réfléchir sur le rapport entre les robots et les hommes, est-ce qu'on doit exclure l'ensemble des appareils ménagers, c'est-à-dire des robots ménagers, qui nous permettent d'accomplir des tâches, de simplifier d'une certaine manière et d'accélérer notre productivité, au moins dans le cadre de la préparation des repas, ou est-ce qu'il faut les inclure ? Et de la même manière, est-ce que nous n'avons pas aussi à réfléchir, sans exclure quelques appareils que ce soit, tous les appareils qui sont à notre disposition, et qui remplissent des tâches importantes, qui nous permettent d'exécuter des actions, et qui ne sont pas des simples machines. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des simples machines dans la mesure où ils possèdent aussi des programmes. Alors, c'est évidemment une évolution. L'évolution technique va dans le sens de la programmation. Les voitures, maintenant, sont les dernières, celles qui sont récentes, peut-être pas forcément les vôtres, la mienne, on a un tout petit, sont dotées d'ordinateurs. Et donc, finalement, les machines que nous utilisons sont de plus en plus autonomes, autrement dit, sont de plus en plus robotisées. C'est-à-dire que la robotique, cette science, cette technique, cette technoscience qui a pour finalité la conception, mais également la construction des robots, va progressivement investir l'ensemble des domaines. Donc, voilà pourquoi réfléchir sur les robots nous amène non seulement à réfléchir sur le robot présenté dans la science-fiction, et je vais prendre pour support une illustration cinématographique, que j'ai jugée intéressante, même si ce n'est pas un film extraordinaire, mais nous sommes aussi engagés à réfléchir sur le rapport que nous entretenons avec les machines. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi d'examiner, non pas seulement un secteur particulier, celui des robots, c'est-à-dire des machines extrêmement complexes, qui remplissent des fonctions, qui sont autonomes, programmées, et qui mènent les êtres humains, ou qui mettent en péril l'humanité, comme on les voit à l'œuvre, dans les œuvres de fiction, et en particulier de science-fiction. Mais il nous appartient aussi de réfléchir, justement, à cette relation que nous entretenons aussi, nous-mêmes, dans notre quotidien, avec l'ensemble des objets techniques qui nous aident, qui supplantent certaines de nos actions, ou qui prolongent notre activité, également. Alors, pourquoi cette volonté de rassembler à la fois le robot dans sa dimension technique la plus évoluée, et le robot ménager, ou les robots ménagers ? C'est peut-être parce que c'est une même logique qui est à l'origine de l'un et l'autre. Peut-être qu'il n'y a pas de rupture, et c'est ce que je vais me proposer de clarifier. Peut-être que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas une rupture fondamentale. Il peut, effectivement, arriver que certains signalent tel secteur, par exemple le secteur des nanosciences, comme étant à l'origine d'une rupture fondamentale, d'un changement de civilisation, presque. Ce qui ne me semble pas être le cas. Il me semble, au contraire, qu'il y a une véritable continuité. Je me propose de prendre comme support un film pour aider à la réflexion et essayer de dégager des enjeux de cette relation que les hommes entretiennent au robot. Je me propose de prendre, donc, comme support un film qui est sorti en 2004 et qui s'appelle « I Robots ». C'est un film qui a été réalisé par Alex Proyas, diffusé en France en 2004, diffusé auparavant aux Etats-Unis en 2003, avec dans les rôles principaux Will Smith, Bridget Moyana, Moyahan, pardon, et Alan Tudy. Alors, c'est un film un peu particulier qui n'est pas extraordinairement complexe. Ce n'est pas une œuvre de science-fiction majeure, même si elle est élaborée à partir de l'œuvre d'Assimov. mais il n'empêche qu'elle pose des questions assez intéressantes. Alors, quel est le cadre dans lequel se déroule l'action ? On est en 2035 et les robots sont devenus des êtres pleinement intégrés à la société, société de consommation, et ils sont devenus les auxiliaires des êtres humains qu'ils épaulent dans leur vie quotidienne, qui sont chargés d'exécuter des tâches ingrates ou jugées ingrates ou jugées indignes de l'activité humaine. Alors, l'inspecteur, l'inspecteur Spooner, qui est joué par Will Smith, va reprendre du service, il a eu un accident relativement grave, il reprend du service et il est amené à élucider un meurtre, ce qui lui semble être un meurtre et qui pourtant a toutes les apparences d'un suicide. Un suicide important puisqu'il s'agit du suicide du créateur de la robotique contemporaine de l'époque. Et il s'agit du docteur Alfred Leining qui a initié l'Institut USR Robotique et qui a été donc à l'origine des robots tels qu'ils sont présentés dans l'univers de iRobot. Alors, ces robots ont d'abord une forme humaine et c'est ce qui intéresse et interroge quand même Spooner, c'est-à-dire Will Smith, qui se demande sans cesse pourquoi envisage-t-on systématiquement des robots sous forme humaine ? Pourquoi cet anthropomorphisme constant ? Et c'est, dit-il, une constance dans la relation que les hommes ont entretenu au robot ? D'abord, un problème. Pourquoi effectivement, lorsqu'on élabore un robot, est-on tenté qu'il attribue une forme humaine ? Alors, vous avez connu effectivement les petits robots qui ont été connus pour Noël. On en a fait la publicité l'année dernière, l'année précédente également, c'était des chiens donc il y a des chiens, mais là, dans ce contexte, ce sont bien des robots qui ressemblent à des êtres humains comme dans de nombreuses oeuvres scientifiques de science-fiction qui mettent en scène une évolution scientifique particulière. Alors, Spooner soupçonne de meurtre un robot. Un robot de la dernière génération qui s'appelle Sony. C'est un robot de la dernière génération, c'est un NS5 et les NS5 sont extrêmement complexes et on soupçonne qu'ils sont élaborés à partir de progrès en nanotechnologie. Ce robot est particulier dans la mesure où il est véritablement différent de ses prédécesseurs, il semble capable de sentiments et il aspire à être reconnu en tant qu'être vivant, c'est-à-dire en tant que sujet. Et donc, finalement, il possède une conscience. Alors, le policier est aidé dans son enquête par une jeune femme qui l'amène à développer l'intuition qu'il a que quelque chose se trame et qui dépasse le cadre de la simple initiative de Sony ou du robot. Il prend vite conscience que, finalement, le robot Sony a tué son concepteur ou le concepteur de l'ensemble de la robotique qui envahit l'espace sur sa demande pour attirer l'attention du policier, pour attirer l'attention de Spooner. Alors, pour quelles raisons ? Eh bien, parce que les robots, d'abord, obéissent à trois lois qui se synthétisent en une loi. C'est la protection de l'humanité. Et on va découvrir que ces robots sont liés les uns aux autres dans un système. Système technique, système informatique, système logique, totalitaire. Et on va découvrir en même temps que ce système logique et technique n'a pas simplement envahi l'espace restreint de la robotique, mais qu'il a envahi tout l'espace, et même l'espace politique et social. Autrement dit, le système technicien tel qu'il est présenté est un système total ou un système global. et c'est là justement une des dimensions intéressantes puisque je me propose de présenter l'analyse de deux penseurs qui, malgré leur divergence sectorielle, ont des points concordants relativement importants. Et ces deux penseurs sont Jacques Ellul et Lewis Manford. et justement, ils relèvent l'un et l'autre cet aspect totalisant, sinon totalitaire, de l'entreprise technicienne ou du système technicien. Alors, revenons au film puisque c'est le premier problème qui est posé, c'est la première information qui appelle la réflexion et la position du problème. mais il y en a d'autres. À la tête de ces systèmes, on trouve un ordinateur central extrêmement puissant qui s'appelle Viki. Et cet ordinateur central a développé la logique qui était imposée au robot d'entretenir, d'entretenir, de prendre soin de l'humanité et finalement pour entretenir et prendre soin de l'humanité, il faut d'abord qu'elle survie. Il faut d'abord la sauver. même contraire. Et Viki a pris la décision rationnelle de prendre le pouvoir ou de faire en sorte que les robots prennent le pouvoir pour que l'humanité puisse être assurément sauvée. Puisque l'humanité voit ses ressources naturelles disparaître, les ressources naturelles sur lesquelles les consombrés et les bases s'assurrient. Des guerres ont été déclarées et même les guerres sont devenues incessantes entre les êtres humains par la médiation des robots mais évidemment les vies humaines disparaissent. Donc l'humanité s'est développée mais elle n'a pas chassé ses lointaines tentations, ses tentations humaines, c'est-à-dire elle n'a pas chassé ses pulsions d'agressivité. Alors l'ordinateur central est finalement détruit par le trio, par le policier, par son assistante et par le robot. Et les robots sont retirés de la circulation. Les robots sont retirés de la circulation excepté les NS5, c'est-à-dire tous les robots de dernière génération qui possèdent à la fois la conscience, les sentiments bien évidemment et qui ont des revendications identitaires fortes. Et le film se termine sur une scène assez étonnante et intéressante. Les robots sont regroupés devant l'un et l'heure qui est Sony, l'ordinateur qui est l'ordinateur est robot qui est loué de conscience et qui a sauvé d'une certaine manière l'humanité de la domination absolue et radicale des robots. Et il est en train d'arranger cette foule de robots qui est face à lui. Donc, le film se termine sur une scène qui nous amène à nous interroger sur les rapports que nous pouvons entretenir d'abord avec les robots mais l'incidence que peut avoir l'ensemble des développements sur l'espace social et politique. Alors, cette revendication bien évidemment à l'autonomie des robots est une revendication qui fait fantasmer l'humanité. On la voit apparaître ici. C'est une des dimensions également de Terminator puisque les robots ont pris le pouvoir et finalement s'ils ont pris le pouvoir ils ont pris le pouvoir non pas seulement pour sauver l'humanité mais pour sauver la planète. Salvation plus radicale. Et donc on voit bien que l'intelligence artificielle est une intelligence d'un autre ordre qui est logique peut-être différente de celle des êtres humains. Autrement dit lorsque la technique envahit l'espace est-ce qu'on ne peut pas observer des incidences relativement subtiles mais néanmoins relativement profondes. Parce que voici ce qui est en question. Les robots prennent le pouvoir afin d'assurer la survie d'humanité qui juste là était versée dans une logique de pérennité sans penser à une autodestruction possible. Et finalement on s'aperçoit que le traitement d'une information complexe ne sera pas la même si c'est un cerveau humain qui la gère ou si c'est un robot c'est-à-dire un ordinateur. Fût-ce un ordinateur extrêmement développé. Voici par exemple un dilemme. Si pour sauver plusieurs vies il faut en sacrifier une assurément dans la logique mathématique la plus placable on choisira le sacrifice d'une vie pour la salvation des autres. C'est la logique mathématique numérique. Un être humain sera confronté à un choix un peu plus cornelien. c'est-à-dire un choix qui ne sera pas simplement un choix binaire. C'est-à-dire qu'il tentera peut-être de sauver la totalité des êtres humains c'est-à-dire il tentera peut-être d'éviter le sacrifice au risque d'un échec. et c'est peut-être cette alternative intéressante qui peut nous amener à réfléchir sur à la fois la société technicienne à laquelle nous appartenons et qui impose progressivement sa logique à tous les secteurs d'activité humaine et peut-être pourrons-nous alors envisager d'autres alternatives à celles qui s'offrent à nous c'est-à-dire suivre. Alors c'est justement dans cette direction sous une forme différente bien évidemment puisque sa réflexion a été initiée à partir d'autres analyses que celles que je vous ai proposées c'est dans cette direction que va réfléchir Jacques Ellul alors l'essentiel de l'oeuvre de Jacques Ellul s'attache non pas à la technique telle qu'elle s'est développée mais surtout à la place qu'elle occupe dans la conscience humaine dans le monde contemporain bien évidemment un membre où finalement à l'heure de la mondialisation toutes les sociétés tendent à ne plus former qu'une seule société que Jacques Ellul appelle la société technicienne autrement dit derrière ce processus de mondialisation dont on peut soupçonner qu'il existe des initiatives humaines et des initiatives politiques Ellul nous amène à considérer que peut-être ce ne sont pas des initiatives politiques véritables autonomes qui en sont à l'origine mais un processus d'évolution logique expansionniste et pérenne de la technique alors durant les six décennies durant lesquelles pardon pour la répétition pour lesquelles il élabore sa réflexion c'est à dire de 34 à 94 et qui voit les paysages techniques et les modes de vie évoluer et façonner toujours plus par la machine et il développe l'idée que la préoccupation de l'immense majorité des êtres humains de notre temps et de rechercher en toutes choses la méthode la plus efficace ou la méthode absolument la plus efficace alors qu'est-ce que ceci implique et bien ceci implique que d'abord Ellul confère au mot technique une signification plus étendue que celle plus restreinte que nous lui attribuons habituellement la technique c'est l'univers du machinisme certes la technique inclut pour lui l'ensemble de tous les moyens matériels soumis à l'impératif de l'efficacité à commencer par les infrastructures économiques et en cela il fait directement sienne une partie des analyses de Carpath mais la technique est bien plus que cela dans la mesure où en effet ces moyens ont continué de se développer sans frein les révolutions politiques n'étant finalement que relativement peu efficientes puisque la technique s'est retrouvée intégrée dans les esprits au point qu'elle est devenue la référence pour tous c'est même une manière normale de concevoir le monde les objets qui nous environnent et même notre action les objets sont considérés comme des marchandises et nous essayons d'accéder à ces marchandises pour acquérir les marchandises les plus efficaces ou les plus techniques et nous-mêmes nous sommes insérés dans un cadre dans lequel l'efficacité est devenue de maître c'est-à-dire qu'on nous demande d'être efficace c'est-à-dire d'être technique ce qui signifie que l'impératif technique s'impose non seulement autour de nous par la médiation de l'ensemble des objets et si nous bénéficions d'un robot et de robots ménagers tant mieux mais en même temps bénéficiant de robots ménagers il faut être plus efficace c'est l'efficacité gagnée qui nous intéresse de la même manière dans l'entreprise les progrès techniques augmentent mais on demande également aux opérateurs des machines qui sont de plus en plus efficaces ou des opérateurs qui gèrent non plus une machine mais des lignes de robots en particulier dans l'industrie automobile ou même dans la plasturgie on demande aux opérateurs d'être plus efficaces d'être plus techniques dans leur travail et on se charge d'ailleurs de les évaluer donc avec l'évolution de la société technicienne s'est étendue l'impératif technique c'est la première des analyses relativement novatrices d'élules sur la technique et notre rapport à la technique élules peut-on dire poursuit d'une certaine manière les analyses de marx et aboutit à la conclusion que finalement une aliénation nouvelle nous domine nous sommes véritablement aliénés c'est à dire que nous sommes soumis à des processus qui nous dépassent et finalement lorsque l'opinion juge que la technique est autonome on n'arrête pas la technique dit-on elle pressent quelque chose qui se joue sans bien même en percevoir l'ensemble des structures fondamentales ou l'ensemble du système nous sommes effectivement aliénés puisque nous n'avons pas le choix autrement dit on n'arrête pas le progrès technique nous sommes soumis à un impératif de progrès non seulement on demande aux individus plus d'efficacité mais on leur demande de progresser et si on examine bien ce qui est imposé dans les entreprises dans les grandes entreprises on impose de plus en plus un mode de gestion toyotiste et le mode de gestion toyotiste est assez particulier c'est à dire que c'est un fordisme revisité amélioré dans lequel les différents acteurs c'est à dire les employés les ouvriers sont responsables de leur poste et sont responsables des améliorations qu'ils proposent pour leur poste autrement dit on leur demande d'être eux-mêmes les acteurs d'évolution technique c'est à dire les acteurs de l'évolution de la productivité de leur poste alors ceci implique qu'ils fassent des propositions qui concernent les machines qu'ils utilisent et donc l'enjeu c'est de faire progresser les moyens techniques mais ceci présuppose aussi qu'ils fassent des propositions qui concernent l'évolution de leur propre technique également et l'amélioration de l'ensemble de la gestuelle avec diminution évidemment des gestes qui ne sont pas directement productifs et c'est toujours le même impératif fordis qui est envisagé qui est appliqué ici c'est à dire il faut éviter pour l'opérateur dans la mesure du possible l'obligation de se déplacer qui n'est pas rémunéré qui n'est pas productive et en même temps l'obligation de penser puisque si l'on pense on suspend la production et dès lors on est moins efficace mais ça n'est pas seulement dans ce domaine que l'évaluation technique est exigée mais aussi dans l'ensemble des domaines dans le système bancaire on propose aux employés de plus en plus et en particulier au cadre des évaluations régulières et peut-être subissez-vous aussi ces évaluations et c'est une tentation pour de nombreux domaines y compris l'éducation qui dans certains pays subit la même évolution donc finalement la technique constitue un système constitue un impératif en même temps c'est une logique puisque nous sommes embarqués dans cette logique et nous avons le choix d'une certaine manière nous sommes aussi soumis à cet impératif de pauvres et techniques il faut que nous y participions et il faut d'une certaine manière pour survivre à la fois comme employé pour rester dans l'entreprise mais également pour survivre en tant que citoyen dans un espace social et politique faire en sorte que la technique progresse puisque l'entreprise qui n'évolue pas techniquement est appelée à disparaître un pays qui n'évolue pas techniquement ou dont les moyens techniques n'évoluent pas et qui ne finance pas une recherche appliquée ne subsiste pas très longtemps c'est à dire qu'il est rapidement dépassé et il n'est pas compétitif d'où la paupérisation de son économie donc nous sommes soumis à cet impératif extraordinaire alors finalement on s'aperçoit que la logique économique subsiste derrière voici pour quelles raisons Elud reprend et avoue reprendre les analyses ou une partie des analyses de Marx alors on pourrait même dire que la situation est pire que celle que j'ai présentée puisque la technique constitue finalement en même temps une croyance c'est à dire que c'est une manière quasi mystique de concevoir le monde notre monde le monde humain et de concevoir notre rapport au monde ceci implique que le mythe du progrès ne constitue pas que la partie visible mais ceci implique que le mythe du progrès constitue véritablement le moteur ou l'un des moteurs sinon le moteur essentiel de cet impératif de progrès c'est un paradoxe pour reprendre ses propres termes voici ce qu'il dit ce n'est pas la technique qui nous a servi mais le sacré transféré à la technique d'où les possibilités peut-être de récupération d'une partie de l'autonomie alors voyons à présent comment prend forme au fil du temps l'analyse des lules et ce qu'il pourrait dire ou ce qu'on pourrait déduire de ce qu'il dit du rapport des hommes au robot ou à la robotique la technique domine l'homme c'est ce qui est écrit la technique domine l'homme et toutes les réactions de l'homme contre elle la politique est impuissante l'homme ne peut gouverner parce qu'il est soumis à des forces irréelles bien que matérielles dans toutes les sociétés politiques actuelles il écrit ces lignes en 1935 alors qu'il a 23 ans donc cette intuition que la technique joue un rôle extraordinairement important et un rôle même déterminant impensé d'ailleurs et lui l'a eu extrêmement tôt selon lui la technique façonne la civilisation occidentale plus que tous les autres facteurs plus que partout ailleurs dans le monde et dans des proportions bien supérieures à ce qui se passe et à ce qui paraît se passer de prime abord et c'est parce que cette civilisation se caractérise par une propension au gigantisme et à l'expansion à la massification ou à la concentration des moyens que la technique finit par englober toutes les activités humaines voici le moyen de réalisation de la concentration et la technique non pas le procédé industriel mais le procédé général technique intellectuelle fixation d'une intelligence officielle par des principes immuables faculté fichier musée technique économique érection d'une technique financière devenue tyrannique par la fatalité économique développement de l'économie par elle-même science autonome en dehors de la volonté humaine technique politique un des premiers domaines atteints par la technique technique diplomatique vieille règle du parlementarisme technique juridique par les codifications par la multiplication des codifications et par la nécessité d'acquérir des savoirs non plus des compétences juridiques mais des savoirs positifs juridiques et techniques techniques mécaniques par un développement intense de la machine hors de la considération des besoins humains des besoins effectifs de l'homme seulement parce que au début a été posé le principe de l'excellence de la machine c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de la détermination des moyens en vertu des besoins humains on ne se pose pas la question quand on envisage les initiatives en recherche appliquées de savoir quels sont les besoins humains satisfaits on pose la question de l'évolution technique et on part du principe que l'objet crée le besoin c'est-à-dire que la logique est celle de la technique et elle est ensuite celle des besoins autrement dit ceci signifie que l'initiative humaine et l'initiative politique a été supplantée par la logique technicienne et que finalement on n'arrête pas le progrès et on n'a plus le choix parce qu'on a érigé la technique en processus sacré processus sacré processus sacré en vertu du fait qu'il n'y a plus de remise en cause c'est-à-dire que la sacralité se manifeste de la manière la plus profonde par l'absence de remise en question on remet en question les compétences individuelles l'individu n'est pas sacré on remet en question les compétences politiques les compétences médicales etc il n'y a pas de sacralité d'individu il n'y a pas de sacralité des décisions non plus on les remet en question et on ne cesse d'ailleurs de les remettre en question mais sur les nouveaux moyens techniques qui sont mis à notre disposition ou sur le processus de recherche appliquée mais personne ne pense opposer quelques restrictions à part quelques individus qu'on va juger farfelus ou marginaux c'est-à-dire incapables d'assurer si on leur donnait les possibilités de décider la survie de l'humanité ou la survie d'une population et donc on voit bien que finalement cet espace technique est un espace totalitaire et si cette religion est religion elle est une religion qui nous a servi elle n'est pas une religion librement consentie mais elle est une religion qui s'est imposée progressivement et qui a envahi toutes les consciences alors qu'est-ce qui est à l'origine de l'idéologie technicienne est-ce l'idéologie du travail parce qu'évidemment l'espace privilégié de la technique c'est l'espace du travail ou est-ce plutôt l'idéologie du bonheur alors si on pose cette question ainsi elle est surprenante dans la mesure où on ne voit pas en quoi l'idéologie du bonheur et le système technicien pourrait être lié ou l'idéologie du bonheur et l'idéologie de la technique pourrait être lié ou la religion du bonheur et la religion de la technique pourrait être lié alors à l'est comme à l'ouest des hommes partagent on dit élu de la même obsession produire plus grâce au progrès technique pour obtenir plus de confort pour obtenir plus de bien-être en 67 déjà dans les métamorphoses du bourgeois Ellul explique que ce mouvement est historique et rappelle d'abord que la bourgeoisie du 19ème a inventé l'idéologie du travail comme justification de la révolution industrielle et elle était en même temps cette société bourgeoise orientée vers une nouvelle satisfaction c'est à dire une satisfaction concrète une satisfaction terrestre la recherche du bonheur avec cette confusion du bien-être et du bonheur c'est à dire qu'on ne pense plus c'est à la fois l'une des dimensions de l'analyse d'Edule mais c'est pas le seul qui a proposé cette analyse Baudrillard la reprise est développée on ne pense plus conquérir le bonheur dans l'autre monde on construit d'abord son bonheur sur terre et après on revient c'est à dire que Nietzsche en avait eu une intuition fantastique d'une certaine manière les hommes ont cessé dans leurs actions dans leur mode de vie de croire en Dieu ils ne croient plus en Dieu comme on croyait c'est à dire ils ne pratiquent plus la religion comme on l'a pratiqué auparavant ils s'investissent dans leur vie matérielle et ils recherchent le bonheur sur terre alors en résumé s'échiner au travail vaut peut-être le coup car à la clé on va gagner en confort car à la clé on va gagner en bien-être et finalement on va mener une existence qui sera plus satisfaisante et peut-être ainsi pourra-t-on ouvrir un espace au bonheur de la même façon donc que l'idéologie du travail procède de celle du bonheur expliquez-lui l'idéologie technicienne procède de celle du travail ce qui en effet décuple la force de travail c'est la technique la grande mutation l'ensemble des grandes mutations qui se sont opérées obéissent à ce principe d'évolution technique au travail pour quelles raisons ? et bien pour gagner plus pour gagner en productivité pour voir ses salaires augmenter pour pouvoir espérer faire en sorte que les revendications sociales puissent amener à des gains de pouvoir d'achat et ensuite pour pouvoir gagner directement en bien-être c'est-à-dire en confort autrement dit ce que Ébule soupçonne c'est que derrière la recherche du bonheur il y a une recherche du confort et que depuis bien longtemps déjà les individus attendent plus de bien-être pour eux-mêmes plus de confort pour eux-mêmes que les générations précédentes en ont eu et ça n'est pas une exigence mais une revendication récente c'est-à-dire qu'il nous a semblé que c'était une revendication récente dernièrement certains analystes ont conclu que finalement c'était au cours de la deuxième moitié du XXe siècle que cette revendication avait à plus de confort s'était installée et avait conforté sa place mais en vérité Ébule très tôt cette revendication de confort s'est imposée et elle était bien installée déjà à la fin du XIXe pour produire véritablement ses effets au XXe alors c'est la raison pour laquelle finalement les êtres humains ne se satisfont pas et c'est la raison pour laquelle ils ont accordé à la technique de plus en plus de place c'est la raison pour laquelle donc ils ont progressivement favorisé l'apparition de superstructures et d'infrastructures entièrement vouées à la technique et aux pauvres techniques Ébule insiste plus sur l'idée que la technique donne une impression d'être génératrice de liberté d'égalité de démocratie et que plus elle donne l'impression d'être génératrice de liberté de démocratie plus elle est aliénante plus elle est envahissante dans la mesure où elle provoque autant de nuisances que d'avantages la tendance générale est de ne voir que les avantages car ils apparaissent immédiatement tandis que les contreparties se révèlent plus lentement les contreparties négatives sont beaucoup plus sourdes il faut en sentir le poids pour les désigner l'exemple le plus caractéristique est peut-être celui de l'énergie nucléaire on l'observe dans tous les domaines comme par exemple celui des médias plus les médias deviennent techniques plus l'information est transmise à l'aide de moyens techniques et finalement plus elle est superficielle plus on donne d'informations sur ce qui se passe autour de nous et plus l'information est rapide immédiate plus elle dépend des transmissions techniques et plus elle est brève plus elle est superficielle on est au courant de tout ce qui se passe mais on n'est jamais véritablement au courant de ce qui se passe c'est à dire que on est riche en connaissances de sujets différents mais on est de moins au moins riche en connaissances des causes des événements alors pourquoi et bien parce que l'univers de la technique s'est imposé s'est imposé aux médias et les médias en partie oppressés par l'impératif technique d'efficacité c'est à dire de transmission de l'information le plus rapidement possible se sont détachés de l'impératif d'information c'est à dire de l'impératif de journalisme d'investigation en fin de compte de plus en plus d'informations nous sont proposées et de moins en moins résulte de travail d'investigation journalistique donc nous sommes confrontés à ce paradoxe alors qu'en est-il pour notre rapport aux machines qu'en est-il de notre rapport aux objets techniques qu'en est-il de notre rapport au robot finalement bien il est identique c'est à dire que plus nous avons de moyens techniques à notre disposition moins notre champ de liberté est important plus il est restreint il n'est pas étouffé il existe encore mais plus il est restreint ceci signifie que l'objet technique s'impose impose des comportements nouveaux des besoins nouveaux et en même temps nous décidons de moins en moins de manière autonome de ce que nous pouvons librement faire ou pas c'est à dire que plus notre univers quotidien est technique plus nous sommes actifs plus nous agissons dans l'urgence moins nous avons de temps plus nous sommes envahis par des exigences d'efficacité et d'action constante et rapide donc finalement nous ne sommes pas libres alors la société qui est présentée dans iRobot est assez intéressante de ce point de vue c'est à dire que les robots ont occupé un espace laissé par les êtres humains mais on ne voit pas les êtres humains vaquer à des occupations de détente non ils vaquent à des occupations de consommation autrement dit ce qui a gagné en place en espace c'est la consommation c'est l'univers de l'action consumériste ceci signifie que l'activité humaine n'a pas gagné en liberté dans l'espace consumériste on n'est pas libre dans l'espace consumériste on est d'abord soumis à l'impératif de consommation je reprends ici des analyses qui ne sont pas celles des bulles mais qui poursuivent d'une certaine manière celle des bulles sont les analyses de baudrillard la publicité peut ne pas être techniquement efficace une publicité peut ne pas être techniquement efficace effectivement il y a des publicités qui ne sont pas si efficaces que ça qui ne donnent pas envie d'essayer de produit parce qu'la publicité nous fait essayer de produit on ne fait pas acheter de produit de multiples fois s'il n'est pas bon on ne va pas le racheter mais au moins une bonne publicité nous amène à essayer de produit et si effectivement le produit nous plaît on continuera à l'acheter mais c'est une manière de voir qui est assez superficielle nous dit Baudrillard ce qui est intéressant c'est l'impératif publicitaire autrement dit peu importe qu'une publicité soit réussie ou pas c'est l'ensemble des publicités c'est l'ensemble des moyens de communication qu'utilise l'ensemble des annonceurs de l'entreprise qui produit son effet c'est d'ailleurs soumis à cette incessante proposition de consommation qu'on voit sur tous les espaces l'impératif de consommation nous est imposé il est progressivement intériorisé par chacun et les enfants l'intériorisent extrêmement rapidement ils l'intériorisent comme les autres les adultes pensent être plus autonomes mais moins soumis que les enfants alors qu'en vérité ils le sont beaucoup plus parce qu'ils subissent cet impératif depuis plus longtemps donc nous sommes soumis à cet impératif impératif de consommation donc on s'aperçoit que finalement cet univers de la technique ça n'est pas un univers de libération la technique ne nous libère pas mais elle restreint progressivement le champ des activités de contemplation qui sont véritablement des occupations qui n'ont pas besoin du support technique on pourrait penser que l'ordinateur permet effectivement de gagner en facilité de contemplation enfin rien n'est plus superficiel comme conclusion ça n'est pas parce que on se donne pour objet une contemplation c'est à dire une construction critique sur un des sujets que le support technique va nous y aider le support technique nous permet d'emmagasiner de trouver de multiples informations mais encore faut-il à partir de ces informations se proposer de penser ce qui n'est pas forcément évident alors ceci est intéressant dans la perspective d'une réflexion sur nos opérations intellectuelles elles-mêmes c'est à dire que les moyens techniques ont évolué les machines ont évolué d'une certaine manière les robots évoluent l'ensemble je le rappelle des appareils automatiques qui sont capables de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations un ordinateur d'une certaine manière c'est un robot selon un programme fixe ou un programme modifiable ces instruments ou ces machines que nous utilisons ont une incidence sur notre activité et en particulier notre activité intellectuelle alors ce qui est extrêmement surprenant c'est qu'on se pose la question après coup alors pourquoi se pose-t-on la question après coup parce que l'objet est là parce que l'objet sera inévitablement là et c'est justement ce qui est d'une certaine manière préoccupant c'est-à-dire que le film Aérobo met le doigt sur un problème effectivement intéressant et qui est celui de la totalité c'est-à-dire de la logique totalitaire et de l'envahissement de la logique technicienne par la médiation de la détermination de la création d'infrastructures spécifiques mais en même temps ce qui est intéressant c'est aussi un problème que soulève le film c'est le rapport que les individus vont avoir avec ces objets ce rapport n'est pas un rapport neutre c'est-à-dire que le rapport est un rapport déterminant nous ne déterminons pas les objets ce sont les objets techniques qui nous déterminent et qui déterminent le développement de certaines opérations mentales plutôt que d'autres ce sont des nouvelles manipulations qui ont une incidence sur l'usage de la main écrire ne forme pas aux opérations fines de la même manière que taper sur un ordinateur alors vous allez me dire oui mais on peut toujours se former effectivement on peut toujours se former mais on peut exiger d'un individu des opérations fines si il est plus orienté dès sa jeunesse vers des manipulations qui sont un peu moins fines on peut exiger de lui des manipulations fines auxquelles il n'est finalement pas préparé et donc on voit apparaître progressivement une réflexion sur ces incidences que pourraient avoir les machines sur notre propre activité mentale ou activité technique c'est effectivement un problème mais le problème le plus important n'est pas celui-ci le problème le plus important il est sur le rapport que nous avons enfin porte sur le rapport que nous entretenons avec les machines c'est d'ailleurs sur l'espace de la décision morale voici ce écrit qui est particulièrement intéressant il ne faut jamais dire d'un côté la technique d'un autre des abus mais presque toujours rendre compte qu'il y a d'un côté et de l'autre des techniques différentes répondant à des nécessités diverses mais inséparables et malgré tout unis tout se tient dans le monde technique comme dans celui des machines où il faut distinguer l'opportunité du moyen isolé de l'opportunité du complexe mécanique et l'on sait que celui-ci doit l'emporter lorsque par exemple une machine trop coûteuse ou trop perfectionnée risque de mettre en défaut l'ensemble mécanique la grande idée qui résout paraît-il tous les problèmes techniques conduit à dire ce n'est pas la technique qui est mauvaise c'est l'usage que l'homme en fait changer l'usage il n'y aura plus d'inconvénients tout d'abord cette idée repose manifestement sur une confusion que nous avons déjà dénoncée entre la machine et la technique l'homme peut évidemment utiliser son auto pour faire un voyage ou pour écraser ses voisins mais à ce moment-là ce n'est pas un usage c'est un crime la machine n'a pas été créée pour cela le fait négligeable je sais bien que ce n'est pas là ce qu'entendent les tenants de cette explication mais l'homme oriente sa recherche dans le sens du bien et non dans le sens du mal que la technique cherche à créer des remèdes et non des gaz asphyxiants de l'énergie et non la bombe atomique des avions de commerce et non des avions de guerre etc cela ramène bien à l'homme c'est lui qui décide dans quel sens orienter les recherches il faut donc que l'homme devienne meilleur mais c'est justement une erreur c'est méconnaître résolument la réalité technique ceci supposerait d'abord que l'on oriente la technique dans tel ou tel sens pour des motifs moraux par conséquent pour des motifs non techniques or c'est précisément l'un des caractères majeurs de la technique de ne pas supporter de jugement moral d'en être résolument indépendante et d'éliminer de son domaine tout jugement moral elle n'obéit jamais à cette discrimination et tente au contraire à créer une morale technique tout à fait indépendante alors on pourrait dire oui non mais ce sont des réflexions d'un théoricien qui n'est pas au courant de ce qui se joue dans la réalité nous avons encore la main mise sur les décisions alors peut-être qu'un fait historique peut nous intéresser le directeur de recherche de l'état nazi chargé 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 de mettre au point les fusées les V2 a été accepté on y a même fait un pendor par les Etats-Unis pour diriger le programme de la NASA on ne s'est pas posé le problème de savoir s'il convenait de l'accepter ou pas c'est-à-dire s'il était moralement acceptable de nommer un individu qui a activement participé à l'élaboration d'armes de destruction directeur d'un programme de conquête spatiale la question ne s'est pas posée et en vérité elle ne s'est pas posée parce qu'elle ne se pose pas la logique technique c'est celle du progrès technique c'est pas celle de la morale ça n'est pas l'homme qui va décider si on va utiliser l'énergie atomique pour détruire ou pas c'est-à-dire que dès lors que l'énergie atomique est produite ces possibilités d'utilisation technique à des fins militaires s'imposent j'étais il y a maintenant quelques années allé au CERN à Genève et nous avions assisté à une conférence donnée par un directeur de recherche en physique nucléaire directeur italien qui avait dit aux élèves de terminage qui étaient avec moi que la question de l'utilisation militaire de l'antimatière se posait on lui avait posé dès lors que l'antimatière pourra être produite inévitablement la technique militaire va s'en emparer et ça ne faut qu'un il ne faut pas croire que la chose ne va pas se passer elle se passera pourquoi elle se passera parce que c'est la logique de l'évolution des techniques militaires autrement dit l'espace décisionnel politique n'a aucun pouvoir sur cette dimension technique ou cette impérative technique de progrès militaire ce qui est en jeu c'est la domination possible ce qui est en jeu c'est la suprématie possible alors cette suprématie technique se manifeste aussi par des moyens d'intervention dissuasifs donc c'est la force dissuasive qui en dépend donc dans le domaine technique la logique morale n'existe pas et si un individu suspend la recherche d'abord il est jugé inconséquent par l'ensemble de l'administration militaine et il est jugé inconséquent même par l'ensemble des décisionnaires politiques et économiques c'est à dire que ne pas accepter un tel programme de développement c'est à coup sûr perdre des possibilités de développement économique important autrement dit cet impératif technique se double d'impératif économique ou d'impératif de progrès économique et progrès politique donc la question ne se posera jamais alors elle se posera après coup mais elle ne se posera pas au moment où il faudra qu'elle se pose donc la relation de l'homme au robot c'est une relation qui va s'instituer qui s'instituera dans un contexte donné mais dans un contexte technique donné on ne va pas choisir de créer des robots pour telle et telle action les possibilités techniques vont se présenter et elles vont être développées elles vont être développées dans le domaine médical pour des bénéfices évidents elles vont être développées ces techniques utilisées dans le domaine médical pour d'autres bénéfices techniques sans qu'on se pose véritablement la question de savoir s'il fallait initier le programme de recherche appliqué initialement c'est la même chose pour les robots et c'est pour ça que le film iRobot est intéressant c'est à dire que les robots sont effectivement au service de l'être humain comme un outil peut être au service de l'être humain comme les machines initialement peuvent être au service de l'humanité mais c'est présupposé que la révolution technicienne ne s'est pas déroulée et que finalement l'être humain décide toujours des objets qu'il va développer pour satisfaire ses besoins effectivement techniques ou ses besoins d'allègement de charges difficiles délicates auxquelles il doit souscrire mais on n'a pas le libre décision en fait l'humanité a perdu cette libre décision et donc finalement il existe des infrastructures techniques qui nous dominent et desquelles nous dépendons alors par quelle logique est marquée cette infrastructure technique ces infrastructures techniques pour être plus précis d'abord la rationalité la technique ramène tout à un schéma logique réduite le plus souvent aux mesurables pour ne pas dire aux mécaniques ainsi l'activité laborieuse n'est plus conçue comme organisation scientifique du travail division du travail fabrication de produits standardisés elle n'est plus conçue que comme cela pardon l'artificialité c'est la deuxième dimension de la logique technicienne la technique s'oppose à la nature déforme la nature l'absorbe la canalisation des rivières offre un excellent exemple avec son cortège d'imperméabilisation des sols et avec son cortège de crues l'automatisme c'est la troisième dimension les orientations techniques s'effectuent peu à peu d'elles-mêmes sans que des décisions humaines identifiées sont nécessaires ce processus s'accomplit selon la maxime ce qu'on est capable de faire on le fera ou ce qu'on est capable de faire la machine le fera la technique élimine toute activité non technique ou la transforme en activité technique d'où la transformation de l'activité humaine laborieuse au travail en activité technique le troisième élément de cette logique troisième le troisième moteur logique c'est le quatrième pardon c'est l'auto-accroissement la technique progresse sans intervention humaine elle s'engendre elle-même elle marche vers son propre perfectionnement le progrès étant le postulat fondamental l'insécabilité quatrième élément logique ce qui compte c'est moins à chacune des parties que le système de relations et de connexions qu'elles entretiennent l'ordinateur illustre bien cette totalisation il est le point de rencontre d'un grand nombre de séries causales mathématiques physiques chimiques effectuant pratiquement toutes les activités humaines et on peut donc dissocier une technique de son usage toutes les parties sont liées et l'usage est inséparable de la logique de l'ensemble on peut dissocier en même temps les usages civils et militaires à preuve de nucléaire privés ou publics tout se tient d'une certaine manière et tout s'accompagne tout se développe dans diverses directions mais selon le même niveau sixième élément logique l'enchaînement les différentes techniques s'engendrent mutuellement et produisent de nouvelles techniques le laser à l'origine outil de recherche scientifique physique est utilisé en médecine et en informatique dans l'espace et en matière d'armement on visse beaucoup mieux avec un laser on soigne aussi beaucoup mieux la cornée mais on vise aussi beaucoup mieux la technique suprême est donc celle qui assure la coordination de toutes les autres l'organisation faire progresser une technique c'est diffuser ses usages immédiatement dans l'ensemble des espaces techniques l'universalisme c'est le septième moteur logique internet est le symbole parfait de cette universalité géographique en même temps qu'il en est l'outil l'universalité implique la substitution de rites et de symboles partout identiques aux rites et symboles locaux le système technicien est un univers qui se constitue lui-même en système symbolique dans tous les pays on applique les mêmes procédés entraînant l'effondrement de la diversité des civilisations au profit d'une unique civilisation technique si ce terme a encore une signification civilisation ce qui ne va pas certes sans soubresaut et résistance donc on peut se féliciter de cette mondialisation mais elle se fait non pas grâce aux initiatives humaines elle se fait d'elle-même elle se réalise techniquement c'est à dire que sont mondialisés tous ceux qui ont la possibilité d'user des techniques ne sont pas mondialisés tous ceux qui sont en marge de l'utilisation des techniques et de la consommation des techniques mais il n'est pas douteux que progressivement tous les individus sur tel seront reliés à cet univers technique parce que cet univers technique recherche d'autres consommateurs bien évidemment puisqu'il est en même temps animé par la logique commerciale autonomie c'est le dernier moment de cet ensemble logique ce dernier caractère est en fait la clé de tous les autres autonome signifie littéralement ce qui suit sa propre loi ou ce qui institue sa propre loi c'était jusqu'alors une des caractéristiques du vivant la loi sa croissance et son mouvement est en lui c'est aussi la loi de l'action humaine puisque nous décidons d'agir en fonction de règles que nous nous imposons désormais la technique ne dépend finalement que d'elle-même elle trace son propre chemin elle est un facteur premier dire que la technique est autonome c'est aussi dire qu'elle est une action et non une réaction c'est le milieu sur lequel elle agit qui réagit à elle et qui s'adapte et c'est là que l'individu s'adapte à l'univers technique autrement dit il n'est pas autonome ou il perd en autonomie parce que ce qui s'impose à lui sont des impératifs techniques impératifs techniques qu'il ne choisit pas dans l'espace du travail impératifs techniques qu'il ne choisit pas non plus dans les autres espaces espaces du boisir impératifs techniques qui va même s'imposer à lui dans les autres espaces c'est pourquoi pas dans l'espace affectif donc on pense la relation entre lui sous des modalités techniques c'est à dire qu'être bien avec quelqu'un c'est avoir la possibilité de communiquer alors on nous dit qu'il faut communiquer dans le couple ce qui sort le couple c'est de communiquer mais tout se passe comme si pour constituer un couple il fallait une communication efficace ça c'est assez amusant c'est le développement ça pourrait être un projet de recherche assez intéressant ça sur ces impératifs qu'on voit fleurir dans la littérature pseudo-psychologique donc finalement l'impératif technique s'impose à peu près dans toutes les sphères donc on ne développe pas l'autonomie c'est l'autonomie technique qui se développe et c'est notre autonomie qui se restreint et donc finalement on peut espérer que des robots attiennent on peut espérer qu'ils nous accompagnent on peut espérer qu'ils nous épaulent on peut espérer qu'ils participent aux décisions qu'on va prendre mais en même temps qu'ils vont nous épauler ils vont imposer des modalités d'action technique c'est à dire que le médecin dont tu parlais tout à l'heure le médecin qui va utiliser son robot ou qui va être supplanté par le robot puisqu'on peut aussi l'envisager dans cette perspective le médecin donc qui va utiliser ou être supplanté par son robot va voir son activité transformée dans la mesure où l'espace technique va envahir toute son activité dès lors il y aura moins de place pour les relations humaines où il faudra que les relations humaines soient techniques techniquement efficaces c'est à dire qu'il faudra que le médecin rassure mais il y aura pour ceci des moyens techniques quand vous allez me dire oui mais les moyens techniques dans l'espace médical bon on a vu fleurir des moyens techniques dans plein d'espaces techniques de management techniques aussi dans tous les domaines on peut acheter les services d'un coach d'un technicien dans un espace qui était laissé à l'initiative individuelle mais on voit que cet espace progressivement est potentiellement envahi par un technicien et donc finalement la technique envahit tous les domaines c'est à dire que avec l'évolution de la technique et l'émergence des robots c'est toutes les activités humaines qui vont gagner en technique ou toutes les activités humaines auxquelles on va demander d'être de plus en plus technique donc voici le problème finalement l'enjeu d'une réflexion sur le rapport des robots aux êtres humains c'est l'enjeu d'une réflexion d'une réflexion sur les rapports qu'entretiennent les êtres humains pardon à la technique le robot c'est une dimension extraordinaire de l'évolution technique extraordinaire techniquement de l'évolution technique mais la robotique ne substitue pas une autre logique elle est une évolution normale logique des dispositions techniques et des innovations techniques et même des créations techniques si le terme a encore un sens mais la question des rapports entre l'homme et la machine n'a pas changé c'est la question de l'autonomie c'est la question de l'autonomie c'est-à-dire c'est non seulement la question du rapport de l'humain au non-humain mais c'est la question en même temps de l'autonomie de l'individu face à ce non-humain qui occupe de plus en plus d'espace alors la question qui est posée c'est finalement la question de la définition de l'humanité par rapport à la technique alors on peut se poser la question en revenant à la question initiale qu'est-ce que l'homme alors il y a trois réponses possibles en gros que les modernes ont développées trois options principales la première c'est que le propre de l'homme se niche dans sa nature c'est-à-dire dans sa configuration psychologique et biologique et ce serait là dans les mystères de son fonctionnement qu'il faudrait guetter la spécificité humaine mais on peut aussi penser que cette nature humaine réside dans la culture et que l'homme ou l'être humain est un être naturellement destiné à se développer dans un espace culturel il est naturellement ouvert à la culture et il est naturellement déterminé à créer un espace culturel qui soit véritablement humain et on peut aussi envisager que l'homme se définit d'abord et avant tout par son autonomie par sa liberté c'est-à-dire par sa capacité d'être une existence qui précède son essence par une capacité d'autodétermination alors on voit bien que lorsqu'on réinscrit ses perspectives dans l'espace technicien ou dans la société technicienne on voit bien que ses réponses sont peu satisfaisantes la première parce que rabattant l'homme sur l'animal elle ne permet plus de penser que de différences autres que de degrés avec celui-ci parce qu'on pense l'intelligence en termes de capacité de résolution de problème c'est-à-dire en termes de capacité technique or l'animal est comme l'être humain un être qui est destiné à résoudre des problèmes qui assurent sa survie autrement dit on découvre en envisageant les choses par la médiation de la technique que l'être humain et les animaux sont d'une certaine manière liés à la même logique vitale le deuxième la deuxième solution pose un problème parce qu'elle risque de faire disparaître l'unité de l'humanité dans la diversité des formes culturelles apparentes mais d'écraser l'humanité dans l'existence d'une seule logique culturelle c'est-à-dire la logique technicienne le troisième enfin c'est la société mondiale c'est la mondialisation le troisième enfin est incertaine en définissant pendant l'homme comme être qui n'est pas ce qui est on risque d'être fort déçu et n'aboutir qu'à un néant puisque voici une réponse qui n'obéit pas à nos exigences techniques c'est-à-dire que celui qui possède des dispositions techniques il est capable de résoudre un problème alors voici une perspective qui n'est pas une résolution donc finalement l'homme est le seul être connu qui puisse se poser pour l'instant la question de sa définition et la question des moyens qu'il doit mettre en oeuvre pour réaliser son humanité mais les moyens qu'il doit mettre en oeuvre pour réaliser son humanité il doit les mettre en oeuvre dans un univers technicien qui est un peu particulier dans la mesure où il offre seulement la possibilité de choix entre la bonté c'est-à-dire la responsabilité humaine assumée ces principes de responsabilité c'est-à-dire qu'on respecte l'humanité en soi et en outri mais en même temps la société technique ou la société technicienne pour reprendre l'expression de élule lui offre la possibilité de satisfaire cette étrange disposition au vice l'être humain est aussi celui qui possède cette aptitude non seulement à faire le mal mais à le prendre pour projet et il a cette possibilité autrement dit ce qui est en jeu et c'est peut-être l'un des enjeux d'une réflexion sur la technique ça n'est pas simplement de penser l'humain ou l'humanité par rapport au non-humain mais c'est de repenser les possibilités de détermination d'une action humaine dans la mesure où ces possibilités sont dans l'existence concrète limitées c'est-à-dire qu'elles sont limitées par deux options soit l'absence d'usage des techniques ou l'usage de techniques qui vont dans le sens du respect à la fois de l'humanité et de la planète soit dans le sens de l'usage des structures des techniques donc celui qui assume son humanité c'est celui qui choisit le bien celui qui assume sa part bestiale c'est celui qui choisit le mal donc finalement on voit que la réflexion sur le rapport de l'homme à la machine ou le rapport de l'homme à la technique par la médiation de cette question initiale qui est le rapport de l'homme au robot nous amène à considérer que finalement notre champ décisionnel est beaucoup plus restreint et que finalement la question de la dimension humaine et de la dimension morale humaine se pose en des termes inédits c'est à dire en des termes qui n'avaient pas été posés jusqu'à présent à l'humanité alors on peut opposer à Ellul que finalement ça n'est qu'une illusion et que nous avons toujours la possibilité de récupérer notre liberté effectivement nous avons toujours cette possibilité et nous avons toujours cette possibilité de nous extraire de la société technicienne mais est-ce que le prix ne va pas nécessairement paraître trop lourd systématiquement c'est à dire que est-ce qu'on en a encore la possibilité est-ce qu'on en a encore la possibilité dans la mesure où on est amené à se poser la question des moyens de notre subsistance subsistance à long terme et les moyens techniques médicaux là sont indispensables subsistance en bonne santé c'est l'espérance de vie en bonne santé et subsistance tout court si on n'a pas de moyens techniques pour se sortir des difficultés que nous rencontrons à vivre et à satisfaire nos besoins est-ce qu'on pourra véritablement les satisfaire il n'est pas sûr qu'on réponde par l'affirmative à la possibilité de se mettre à distance de la société technicienne et c'est ce qui fait dit élude qu'elle a envahi tout l'espace c'est à dire même la possibilité de la marginalité ou de la vie marginale est envisagée comme risquée ça n'est plus une solution c'est une prise de risque et c'est ça qui est inédit c'est à dire qu'auparavant la vie sauvage ou la vie dans les montagnes la vie de l'ermite c'était une possibilité et c'était une possibilité qui était affectivement coûteuse elle était affectivement ou psychologiquement coûteuse mais elle n'était pas directement coûteuse pour notre existence on ne se posait pas la question or maintenant on se pose la question c'est à dire qu'on ne peut plus se poser la question comme on l'a posé auparavant c'est ce qui fait que la relation que nous entretenons non seulement à la technique mais à l'univers dans lequel nous vivons et la relation que nous entretenons à nous-mêmes est inédite alors vous allez me dire mais les choses ne sont pas si simples que cela effectivement elles ne sont pas si simples que cela pourquoi ? bien parce que l'idéologie mécanique ou l'idéologie technique a dirigé effectivement l'esprit humain la production des machines et cette idéologie a animé la volonté humaine pendant de très nombreux siècles mais il apparaît qu'en se développant le monde de la science neutre apparemment et sans valeur en faisant progresser les fonctions instrumentales et adaptatrices de la machine nous a abandonné à l'égoïsme non contrôlé des machines c'est ce qui apparaît et en même temps nous avons développé des modes de réflexion qui nous amenaient à douter des bénéfices de la technique c'est à dire que nous nous sommes progressivement enfin nous avons été progressivement pas nous nous sommes dirigés nous avons été progressivement dirigés vers des questionnements indispensables et ces questionnements indispensables ont été à l'origine d'une représentation ambigüe de la technique on a plus compté apparemment sur la technique pour les bienfaits de l'humanité contrairement à ce que pourrait dire édule et ça c'est la position de Munford contrairement à ce que pourrait dire édule l'humanité ou les êtres humains en particulier dans les sociétés qui ont été envahies par cette impérative technique impérative de pauvres techniques ont été relativement méfiants vis-à-vis de la technique mais qu'en est-il véritablement de cette méfiance s'il y a eu un déclin de la foi en la machine ça ne signifie pas que la machine ait été gérée par les êtres humains c'est-à-dire que l'humanité est reprise la direction les deux se jouent en même temps c'est-à-dire qu'on a plus foi dans la technique on sait très bien que la technique est ce que je vous ai dit un des deux possibilités d'évolution ça n'est pas très original on sait très bien que la technique peut se développer pour servir des intérêts égoïstes ou pour servir l'humanité ça ne faut quoi en tout cas mais en même temps c'est ce qui nous amène à ne pas penser la réalité fondamentale c'est-à-dire que on pense ainsi en se représentant cette double possibilité et en suspendant cet ensemble de rituels à la nouvelle religion technicienne on pense pouvoir récupérer la main mais en vérité on ne la récupère pas mais en vérité on ne la récupère absolument pas c'est-à-dire que nous sommes à partir de la fin du 19ème siècle entrés dans une civilisation de la technique qui arrive à se défier de la technique mais elle se défie de la technique tout en étant soumis à l'impératif technique alors qu'est-ce que cela signifie et bien cela signifie que cette civilisation est en partie schizophrène c'est-à-dire que elle se représente la réalité une réalité alors que elle vit sur un mode qui est tout à fait différent elle se représente la réalité en pensant la technique comme potentiellement négative ou toujours susceptible de l'être mais en vérité elle poursuit l'oeuvre de progression technique où elle vénère toujours la technique et la logique technicienne c'est-à-dire que nous nous posons la question et nous sommes toujours prisonniers finalement de cette alternative soit on choisit la bonne direction soit on choisit la mauvaise et finalement on oublie de considérer l'importance c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que les deux se présenteront inévitablement autrement dit le robot peut nous libérer et nous pensons son existence et son développement sous la forme de libération et ce dont nous avertit est l'une c'est que dans la logique qui est celle des sociétés qui sont les nôtres et de la civilisation qui est la nôtre le robot ne va pas nous libérer il risque de clore ce processus de totalisation du pouvoir et d'envahissement du pouvoir technique ou du pouvoir de la technique sur tous les domaines de l'activité humaine autrement dit il est fort à parier que l'alignation soit plus forte qu'elle ne l'est actuellement lorsque la technique aura fait des pourgrés considérables alors on peut évidemment envisager pour se poser des questions à partir de Real Humans ou à partir de iRobot mais il me semble que les filles ne donnent pas la mesure des enjeux qui se présentent à nous alors pour clore cette réflexion je voudrais pour clore cette réflexion je voudrais intervenir sur une des dimensions du progrès c'est la recherche en nanotechnologie la révolution technique et la robotique qu'on voit émerger dans iRobot est une technique qui doit beaucoup à l'évolution des nanotechnologies pourquoi ? et bien parce que ces êtres artificiels sont des êtres vivants c'est à dire qu'ils sont animés d'une vie qui n'est pas biologique mais qui est mécanique vous allez me dire mais comment est-ce possible comment peut-on envisager ceci voici ce que peut voici ce que nous enseigne Alfred Norman qui enseigne la philosophie et l'histoire des sciences à l'université de Dansmart en Allemagne la convergence des nanotechnologies aboutit à la question comment fonctionne la nature du coup la tentation existe de reproduire cette nature avec des nanomachines se répliquant s'auto-assemblant telle des cellules il s'agit de créer la vie à partir de zéro c'est troublant ça introduit aussi une certaine perte de contrôle des expériences marchent mais on ne sait pas pourquoi une nouvelle notion de responsabilité se pose et aussi des questions crée-t-on vraiment la vie ou de simples machines faut-il redéfinir ce qu'est la vie doit-on redouter la catastrophe victime c'est à dire la gelée grise écrite dans Angins livre visionnaire sur les nanotechnologies le scientifique Eric Drexler prophète du nanomonde y écrit une perte de contrôle des nanorobots auto-réplicants qui se dissémineraient en détruisant tout autrement dit et c'est là ce qui est amusant c'est à dire que le projet de créer la vie à partir de zéro ou de créer une forme de vie mécanique à partir de zéro ou nanotechnologique du mécanique à partir de zéro c'est un projet effectif alors c'est intéressant puisque en 2006 a eu lieu l'inauguration de Minatex c'est à dire le sens de nanotechnologie de Grenoble bon inauguration qui a été perturbée par des manifestations par une manifestation d'opposants alors pourquoi opposants et bien parce que les nanotechnologies sont utilisées sont utilisées dans l'industrie elles sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique il y a des recherches qui sont initiées dans l'industrie pharmaceutique pour faire en sorte que les nanotechnologies puissent directement acheminer les substances ou les molécules qui permettent de soigner directement à l'organe malade on utilise des éléments nanotechnologiques dans les dernières crèmes de protection solaire sans savoir ce que ces éléments extrêmement petits ces nanoparticules ces assemblages d'atomes vont pouvoir faire c'est à dire quels sont leurs effets sur l'organisme on sait qu'ils peuvent traverser des parois qui peuvent entrer dans les cerveaux qui peuvent mais est-ce que là on n'est pas un peu dans la peur irrationnelle je m'explique je m'explique par nanotechnologie on parle de quelque chose qui est plutôt précis puisque nano je crois que c'est l'équivalent de 10-9 donc c'est toute technologie qui a à faire à des objets qui sont de dimension inférieure à 10-9 mètres donc quelque chose de très petit donc on va rentrer dans la même catégorie un film qu'on pourrait mettre sur une vitre pour se protéger d'orignons solaires effectivement et de machines qui seraient effectivement composées de cette taille là et là on a effectivement deux types de technologies on a des choses qui finalement le film il a beau être lié à la nanotechnologie on pourrait imaginer des fils de carbone comme on en voit dans la science-fiction qui sont en fait juste en gros sur une ficelle améliorée à des robots miniatures qui eux auraient par exemple un comportement autonome qui pourrait vraiment détruire des choses oui non mais cette question là qui est posée c'est pas moi qui l'ai posée oui non mais c'est William Bransbridge qui est responsable du développement des nanotechnologies pour les Etats-Unis vous nous faites part de sa réflexion ça est scientifique oui je suis bien d'accord et je fais part de sa réflexion mais quand vous parlez des technologies vous avez l'air de mélanger enfin j'ai l'impression que vous mélangez un petit peu les deux à la fois le côté juste très petit et à la fois la machine qui serait développée à ce niveau là parce qu'on a bien deux choses différentes entre l'objet inerte après tout une cellule va être composée de choses très petites quand on va faire des vaccins à la limite on prend des virus on les écrase on les rend inoffensifs on nous les injecte dans notre corps notre corps les détecte crée des anticorps comme ça quand le vrai virus apparaît il sait à quoi s'attendre il réagit tout de suite on a a priori pas grand chose de dangereux tant que les vaccins fonctionnent comme ça on a des vaccins qui ont posé des problèmes mais pas forcément pour ces raisons là de l'autre côté on imagine très bien qu'une machine capable de mouvements autonomes très très petites peut devenir dangereuse et du coup quand on parle de nanotechnologie je pense qu'il est quand même bien de bien faire la différence entre les nanotechnologies qui sont en fait inertes et les nanotechnologies qui vont être actives alors le problème pour Brandbridge c'est que avec les nanotechnologies on en est réduit à la même situation au même problème qu'avec l'ensemble des développements techniques c'est d'ailleurs qu'on va se poser des problèmes après c'est à dire qu'on va les développer elles se développent il y a des programmes de développement des nanotechnologies inertes ou actives partout mais on se posera la question de leur efficience après c'est bien le problème et c'est ça lui qui en tant que directeur de recherche l'inquiète mais pourtant il fait son travail donc c'est pas cette distinction qui est importante ce qui est important c'est qu'on se pose la question des effets mais après c'est à dire qu'on va développer et après on se posera la question des effets c'est à dire qu'il n'y a jamais d'études qui sont financées par les programmes de recherche pour déterminer quels sont ou alors il y a des programmes financiers enfin il y a des enjeux financiers donc ce sont les entreprises qui développent qui font le programme de recherche sur les effets et qui les expédient parce que ça coûte trop cher et puis parce que finalement sinon il faudrait assumer des charges pas portantes et finalement il n'y a jamais de programme objectif et il n'y a jamais de temporisation si bien que les produits ou les évolutions techniques sont produits disséminés diffusés et ensuite on se pose la question des effets et c'est toujours le même problème c'est à dire que c'est le problème d'amiante il n'a pas changé c'est à dire qu'on découvre de nouveaux matériaux plus efficaces ils sont effectivement efficaces mais ensuite on découvre qu'il y a des effets nocifs c'est à dire que le projet technique est là et la réflexion sur les effets va venir après alors effectivement il y aura des dimensions du développement des technologies qui ne posera pas de problème mais pour Brent Switch il y en aura qui posera problème et on ne saura pas lesquelles c'est à dire qu'il faudra en prendre la mesure après mais est-ce que à ce niveau-là les mentalités politiques même n'auraient pas changé parce qu'il y a 130 ans on commençait à développer les premiers engrais on commençait à découvrir les premiers effets néfastes des engrais et depuis on ne sait pas vraiment enfin il y a eu des alertes mais les effets néfastes des choses qu'on invente ne se posent maintenant plus qu'avant c'est ce que je veux dire par exemple on a les téléphones portables qui sont arrivés il y a maintenant 10-15 ans les effets des antennes sur la santé on en a parlé quasiment tout de suite alors que pour les engrais c'est quelque chose qu'on connait vaguement depuis très longtemps on sait que c'est un peu néfaste mais le fait que ça rentre dans le débat public ça a mis énormément de temps donc est-ce qu'on n'a pas une accélération qui vient faire que peut-être que dans quelques années on en sera justement à cette phase-là à se dire avant de commencer un développement de nouvelles technologies on pourra réfléchir aux impacts est-ce qu'il n'y a pas dans l'histoire un rattrappement entre le moment où la technologie apparaît et le moment où on se pose des questions sur cette technologie et est-ce qu'on n'en serait pas bientôt à une inversion alors je vais me permettre de répondre dans la logique de Montfort et celle d'élu en particulier de Montfort pour que les choses évoluent ainsi il faudrait que la logique capitaliste ou libérale disparaisse ou qu'elle évolue or quelle est la logique qui compose le mieux avec la logique technique la logique du pouvoir technique c'est la logique libérale et en particulier la logique capitaliste maintenant et je distingue les deux je ne vais pas revenir sur la distinction donc pour pouvoir voir cette évolution que vous espérez il faudrait que l'état reprenne la décision que l'état reprenne le pouvoir sur le financement de la recherche ou sur les utilisations et les mises à disposition des techniques nouvelles aux entreprises or on ne se dirige absolument pas dans ce sens là parce que vous on part du postulat qu'on est dans une société absolument capitaliste ou libérale enfin moi je ne maîtrise pas particulièrement les deux nuances et enfin et que du coup on va laisser la recherche continuer tout droit là où elle veut pour vous expliquer la logique libérale c'est celle de la possibilité laissée aux individus d'initiatives économiques donc ce sont les individus qui sont des initiateurs qui prennent des initiatives économiques et qui constituent le marché finalement et qui font progresser le marché la logique capitaliste elle n'est pas celle-ci c'est la logique de connaissance et la logique financière qui consiste à maximiser les gains c'est-à-dire maximiser les rémunérations de capitales or ce sont ces grandes entreprises qui choisissent c'est-à-dire que si on était dans une perspective rationnelle et une perspective totalement libérale pour le coup avec une intervention de l'état possible alors les délocalisations ne se passeraient pas c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui réalisent des bénéfices extraordinairement importants qui augmentent leurs bénéfices et qui sous couvert de préparer l'avenir licencient ou délocalisent qu'est-ce qu'elle cherche à faire elle cherche à imposer des plans de restructuration et à augmenter la valeur d'action sur le marché le KKS qui est l'entreprise c'est Colbert Kravitz and Roberts une grande société d'investissement qui gère des fonds de pension qui a été créé en 60 qui gère 350 grandes entreprises dans le monde agit de cette manière c'est-à-dire que son seul objectif quand elle achète des entreprises c'est de faire en sorte d'augmenter la rémunération par action elle se moque absolument de savoir si elle va mettre à la porte des gens s'il faut mettre à la porte des gens s'il faut baisser la production d'entreprise paradoxalement pour que l'action augmente et bien on va le faire donc l'humain n'est plus au centre c'est la technique attendez c'est la logique de la technique monétaire ou la technique capitaliste c'est-à-dire la technique financière qui est Rennes c'est-à-dire que c'est elle qui s'impose et pour les entreprises concurrentes ce sera la même chose donc je suis pas sûr qu'on se dirige vers une société ou vers un espace politique vers des espaces politiques dans lesquels cette possibilité décisionnelle pourra être effectivement donnée là dessus je ne dis pas qu'il n'y a pas des entreprises capitalistes et je veux dire est-ce que notre société est vraiment capitaliste parce qu'on est quand même dans une société où on reconnait qu'une partie non négligeable de la population n'a pas besoin de travailler non enfin je veux dire on paye des retraites à nos aînés on donne des bourses à nos étudiants on a une assurance chômage on a même un donc l'assurance chômage bon vous me direz c'est une assurance comme une autre on a aussi un revenu minimum je pense au RSA qui n'est pas très élevé mais on a quand même un système qui est là pour dire si vous ne travaillez pas on va quand même faire un minimum pour ne pas vous laisser mourir de faim donc est-ce que ça c'est une société capitaliste je ne dis pas qu'on n'est pas du tout dans une société capitaliste ou qu'on est absolument dans une société qui n'est pas capitaliste du tout mais on n'est pas non plus je pense qu'on n'est pas du tout dans un de ces extrêmes là comme on nous l'écrit parce que quand on voit le nombre de cas où on s'aperçoit que les gens n'ont pas besoin de travailler enfin pas qu'ils n'ont pas besoin de travailler mais qu'on est prêt à leur deux où il y a une solidarité de la part de la société pour les aider quand ils ne travaillent pas c'est une manière de reconnaître que tout le monde n'a pas besoin de travailler et du coup on quitte quand même cette idée parce que l'idée est capitaliste et on va faire baisser le coût du travail donc dans l'idée on va couper les aides pour tout le monde comme ça tout le monde va être obligé de travailler tout le monde va se jeter pour le moindre salaire et les salaires vont chuter aussi donc on est quand même dans une société où on n'essaye pas non plus de casser tous les salaires enfin les entreprises essayent mais on a une autre société qui n'est pas uniquement composé des entreprises du CAC 40 qui vit comme ça et donc est-ce qu'on est vraiment dans une société si capitaliste que ça et est-ce que du coup est-ce qu'on ne va pas aller vers une régulation de la technique j'aimerais bien mais je ne crois pas quand on examine bien quelle est la nature du discours politique actuel il est technicien quand on entend certains représentants de l'UMP pour ne pas le citer enfin je ne sais pas pourquoi je ne citerai pas monsieur Wauquiez il se pose la question technique en termes technique c'est-à-dire que si on donne si on offre une indemnité à quelqu'un il faut que techniquement il soit adapté c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit potentiellement adapté à une activité et donc on va lui demander d'aller balayer pour le banquer des anciens etc c'est-à-dire participer pour se réinsérer et pouvoir techniquement être utile on lui demande d'être utile ça c'est du discours après on a les faits on a notre société où quand quelqu'un travaille on lui fonctionne une partie de son salaire pour dire à d'autres vous ne travaillez pas non mais je je ne dis pas le contraire c'est vraiment essentiel donc je dirais à la limite on a des vignoles d'un côté et puis on a les faits de l'autre qui sont là bien réels où il y a quand même une solidarité dans notre société et peut-être que cette idée de la peut-être que même c'est une stratégie de certains de nier cette solidarité pour essayer de la faire disparaître est-ce qu'on en est pas à ce point là il y a des mouvements d'alerte qui font la guerre en Nusanto qui développent les OGM il y a des études qui révèlent que c'est dangereux pour la santé et pourtant si on avait un politique ou si on était dans un monde un peu moins capitaliste on la fermerait cette entreprise on arrêterait de faire des OGM j'ai pas dit qu'on n'était pas dans un monde capitaliste j'ai pas dit qu'il n'y avait pas une partie de notre monde qui n'était pas capitaliste enfin je veux dire il y a bien une partie de notre monde avec des entreprises qui essayent de vivre selon une logique capitaliste on a quand même toute une force de la société qui essaye de lutter un petit peu contre ça ouais non mais le problème c'est qu'on va lutter en France quoi mais ça n'empêchera rien non parce qu'effectivement avec Nusanto on a des soucis je ne dis pas qu'on n'a pas des soucis ça n'empêchera rien moi je veux revenir sur votre exposé alors je ne sais pas si tu assumes complètement tu semblais quand même assumer un peu la vision de l'Ellule et donc j'ai plusieurs remarques à te faire surtout exposer proprement dit alors je suis désolé on est plus les deux des produits donc je ne vais pas trop abuser non plus qu'il est tard la première remarque c'est que je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi pour dire que la robotique n'institue pas une rupture dans le monde des techniques et je reprends ton exemple des techniques médicales parce que pour le moment dans les techniques médicales il y a encore un geste humain c'est à dire que la technique est simplement la prolongation d'un geste vital et tout est technique alors pour les robots ménagers c'est encore moins le cas mais pour le moment encore la majorité des techniques sont encore dans la prolongation de gestes vitaux de gestes proprement humains et ce qui va changer avec la robotique c'est que précisément c'est l'autonomisation qui est plus grande c'est à dire que c'est le robot lui-même qui va ne plus être dans la prolongation dans la continuité du geste humain parce qu'il va tout simplement prendre des décisions c'est à dire imagine un robot dans un anthropomorphe dans une salle d'opération c'est plus le médecin c'est à dire que c'est plus le médecin vital qu'on a retrouvé à l'origine des techniques ne serait-ce que la lance est une technique mais ça prononce simplement le mouvement du bras même chose pour l'art tout ce que tu veux donc le microscope c'est une technique ça c'est une technique mais ça prononce l'oeil ça prononce l'acte de voir donc ça rompait pas encore avec l'activité propre humaine alors que là avec le robot il y a quand même une rupture enfin si on imagine la science-fiction avec le robot il y a une rupture ça c'est ma première remarque ouais si on imagine la science-fiction mais sinon oui je n'y aurais pas la deuxième remarque c'est pareil alors la deuxième remarque c'est que tu disais bon ok la technique en fait je partage tes constats tous tes constats etc mais je suis peut-être plus plus réservé sur sur la manière dont tu dont tu vas prendre des choses c'est à dire je suis un peu plus optimiste que toi c'est à dire je suis un peu plus optimiste que toi sur l'idée que tout ce qui est possible sera fait tout ce qui est techniquement possible sera fait ça c'est clair donc je pense que vrai mais est-ce à dire que nous n'avons plus est-ce à dire que nous n'avons plus la main sur la technique c'est une autre perdement enfin c'est une autre question d'autant plus que quand tu dis il faut réintégrer de la morale il y a quand même il y a une tension là parce que d'un côté le monde de la technique est complètement amoral mais d'autre côté il y a toujours soit on utilise la technique bien soit on l'utilise mal peut-être derrière implicitement il y a le présupposé qu'on a encore la main sur la technique puisqu'on va s'interroger sur l'usage moral ou pas la technique donc et donc l'idée c'est quand tu définis l'homme comme étant un être de culture on pourrait très bien dire mais qu'est-ce qui distingue qu'est-ce qui fait notre humanité précisément le fait qu'on est capable de fabriquer des robots c'est ça qui fait que nous sommes des humains après que ces robots vont prendre le pouvoir ou tout ce que tu veux c'est très bien mais c'est là que pour qu'on est humain les robots la technique ça fait partie de la culture c'est la culture donc l'homme étant un être de culture donc les robots font partie de la manière de définir et en ça ma dernière remarque ma dernière remarque que j'avais notée mais que j'ai oubliée ah oui alors c'est l'idée que tu dis pareil les définitions tu dis ok les définitions c'est l'animal l'homme l'homme est dans la continuité avec l'animal et si nous avons une conscience c'est parce que cette conscience donc une position matérialiste cette conscience émerge de la complexité de notre organisation c'est pas dire si non non mais je veux dire disons c'est l'homme enfin c'est une manière c'est un biologiste qui dit ce qu'est-ce que c'est que l'homme la pensée n'est que n'est que de l'ordre de l'émergence il n'y a pas de rupture ontologique entre l'homme et le reste des animaux on ne fait que on est un être animal qui est à un degré supérieur un peu plus développé ça émerge mais il faut se poser la question de savoir que le développement des techniques le développement des robots pourquoi c'est anthropomorphe pourquoi on fait des robots anthropomorphes parce que derrière c'est toujours présupposé que nous l'émergence de la conscience elle émerge du fait de la complexité de notre structure organique essayons de faire émerger maintenant essayons de faire apparaître la conscience d'où la bière artificielle essayons de faire apparaître la conscience et la pensée à partir d'une structure complexe mais qui n'est plus organique qui n'est plus vivante qui est une structure matérielle technique donc mettons des nanotons faisons un robot extrêmement complexe qui se rapproche au maximum de l'organisme et voyons si la pensée émerge faisons des ordinateurs très complexes mettons-les en réseau et voyons si la pensée émerge voyons si la conscience émerge c'est-à-dire qu'ils sont ils restent matérialistes ils restent ils sont encore dans la définition de l'homme comme c'est pour ça qu'il s'est un anthropomore il y a un anthropomore qui se donne des robots parce que derrière si un anthropomore fait des robots c'est qu'on essaye d'imiter à travers les robots la manière dont notre pensée a émergé sauf que nous elle a émergé d'un point de vue évolutif maintenant c'est en sorte que cette pensée ou cette conscience émerge d'un point de vue technique alors pour la première remarque sur je ne sais plus la première remarque c'est sur toi entre la pro le pro ah oui le pro 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 sur l'idée que c'est une rupture enfin sur l'idée que c'est pas une rupture je vous dis alors on peut comprendre qu'on peut comprendre qu'on n'ait pu comprendre ça comme une rupture alors c'est pas une rupture tout de suite que ça devienne rupture que la rupture que la rupture c'est potentiellement une rupture mais ça n'est pas une rupture tout de suite c'est à dire que les robots les robots médicaux qu'on va utiliser ils auront besoin d'opérateurs c'est à dire qu'on va pas pouvoir les programmer à toutes les surprises possibles du corps humain toutes les toutes les surprises enfin oui bien sûr tous les écarts possibles tous les hasards possibles il n'y a plus de gestes il n'y a plus de gestes dans le monde du travail parce qu'on construit on construit donc tu ne travailles pas sur une matière qui est aléatoire sur un X qui arrive mais tu construis une voiture donc tout est déjà semi-ouvré quand les objets arrivent dans l'usine quand les matériaux arrivent dans l'usine ils sont semi-ouvrés donc tu construis et effectivement les machines gèrent tout mais là effectivement l'aléatoire va être difficile c'est à dire qu'on va toujours être confronté à cette possibilité qu'a l'esprit humain de s'adapter et d'inventer des solutions c'est le problème de la supériorité de l'ordinateur face à l'esprit humain aux échecs avec des capacités de calcul extraordinaires l'être humain arrive quand même à trouver une solution inédite au départ maintenant c'est plus le cas mais a mis très longtemps à résister parce qu'il trouvait des solutions inédites donc effectivement c'est peut-être l'avenir quand on sera directement confronté à des machines et quand on ne passera plus par la communication humaine effectivement là la rupture sera insituée très certainement c'est à dire que le rapport au médecin le rapport au soignant sera effectivement différent donc pour prolonger ton truc ça serait de dire que les robots seront véritablement anthropomorphes nous émitterons véritablement le jour ils seront capables de prendre des décisions irrationnelles voilà tant qu'ils ne sont pas capables encore de les faire on a encore une frontière qui n'est pas tranquille et là je pense que la rupture sera consommée dès l'instant où les robots ne sont capables de l'agir irrationnellement et là il y a un problème alors sur la culture sur la culture la nature je suis effectivement d'accord oui et par contre sur ta dernière restriction je ne suis pas totalement d'accord dans la mesure où ce que ce qu'assume Ellul et ce que j'assume avec lui finalement c'est que la logique technique a tout envahi et il faut agir dès les premières prémices c'est à dire que il y a une illusion assez confortable à penser qu'on pourra réagir et qu'on pourra intervenir pour quelles raisons et bien c'est la même chose c'est ce que j'aurais pu répondre tout à l'heure mais je t'ai un peu laissé parler parce que la société technicienne est une société mondiale autrement dit on peut toujours penser que dans un secteur on peut agir mais on va agir dans une perspective déterminée et dans un espace géographique déterminée j'en ai un exemple on va s'opposer à l'évolution de la logique technique dans le domaine de l'éducation on peut très bien s'opposer au principe d'évaluation des points oui mais il est partout à l'oeuvre donc c'est ça la difficulté elle est là c'est que la logique est partout à l'oeuvre une fois qu'elle est partout à l'oeuvre il est trop tard pour résister ça me semble très tard pour résister de la même manière c'est une analyse c'est une analyse ici fuite de philosophie économie politique etc moi mon premier c'est de dire d'un point de vue plus fondamental plus ontologique plus métaphysique là c'est à dire que la technique c'est encore le développement d'un vivant il y a un socle vital quand Guilhem il dit la technique c'est un vivant qui développe la technique et donc ça veut dire que c'est toujours le résultat d'un vivant Serge Margiel dit aussi la technique fait partie de la nature la technique ne dénature pas la nature la technique est encore une autre façon pour la nature ou pour la vie de se continuer sous d'autres formes donc c'est de dire finalement pour le moment ça nous échappe d'un point de vue politique, économique tout ce que tu veux et là je suis entièrement d'accord mais d'un point de vue plus ontologique est-ce que la technique est véritablement aussi coupée enfin se coupe véritablement de de l'homme enfin du développement de 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 l'humanité c'est ça une nouvelle fois moi je pense c'est de dire que l'euro toi que l'euro que les robots enfin par la science-fiction qu'on se dit ok on fait des robots en tout cas ça a un sens c'est tout à fait étrange que l'on cherche à parce que quand on cherche à faire des robots complexes on limite des vignons alors pourquoi on ne cherche pas des formes complètement abracadabre et plus rationnelles et plus rationnelles et plus rationnelles en fait non on se continue à limiter des dix ans non mais ça c'est dans la science-fiction on va voir ce que vont donner les robots qui vont effectivement être créés et la nanote et me semble me semble qu'ils ne seront peut-être pas de formes humaines mais la nanote technologie pour les robots ils ont un petit souvenir qu'ils sont une culture orientale au japon les robots sont souvent à l'apparence humaine et en occident on a remarqué aux états-unis notamment c'était pas forcément pas forcément le cas un truc automatique donc ça peut venir aussi je sais pas ouais parce que les robots japonais qu'on voit sont aussi des robots ludiques parce qu'ils sont dans le programme de développement des robots d'agrément et robots ludiques ils sont en avance ouais et puis peut-être parce qu'il n'y a pas toute la chrétienté la sacralisation de l'homme qu'on ne pourrait même pas limiter ou alors ah bah tu vois je pensais que c'était une des raisons pour laquelle on aurait pu au contraire limiter là pour le coup alors pour le coup je suis assez d'accord avec Edoune c'est à dire je suis pas d'accord sur cette idée que c'est quand même un être vivant et l'homme qui crée la technique c'est présupposer que l'individu a encore l'initiative de la création ou a encore l'initiative du pouvoir technique il a plus c'est à dire que la logique et c'est sur le plan anthologique que je me place c'est à dire que la logique technique avec l'institution d'une société technique mondiale a opéré a généré une rupture on a pour le coup qui anthologie c'est à dire que l'être humain libre auparavant c'est à dire libre de décider ou de pas décider de mettre sur le marché une innovation technique ou à la disposition des êtres humains de mettre ou pas une innovation technique sur le marché n'a plus cette possibilité si l'un le fait l'autre donnera c'est à dire que on peut limiter en France par exemple dans un certain nombre de secteurs en particulier dans le secteur médical et de la procréation assistée on peut limiter les interventions on ne le fait pas partout et chaque fois que la législation est permissive on voit que se développent des possibilités dans des cliniques de choisir un enfant à partir de la couleur de ses yeux voilà donc c'est à dire que l'autonomie de l'individu est à repenser on ne peut plus la penser comme on l'a pensé auparavant moi je ne veux pas faire rien que le dire mais certains certains te diraient on peut on vous dira c'est une illusion non mais certains diront la technique c'est simplement parmi certains une augmentation de la puissance de l'humanité ah oui et donc une augmentation de la puissance donc augmentation donc si on a une définition de la liberté qui n'est plus qui n'est plus d'une limite de la puissance à la spinota ouais ouais mais l'augmentation de la puissance c'est bien là l'illusion on a l'impression d'être plus puissant comme le conducteur au volant de sa voiture puissante a l'impression d'être plus puissant mais il perd en puissant il perd en liberté puisque il est tenté de doubler les autres voitures qui l'ont doublée s'il roule en deux chevaux il n'est pas tenté de faire la course s'il a une grosse voiture il est tenté donc c'est sa pulsion qui va finalement le dépasser maintenant je suis effectivement persuadé et convaincu par les arguments des deux c'est à dire que il me semble et c'est pour ça que la réaction doit être à la fois rapide il faut réagir assez rapidement et puis il faut que la réaction se constitue par réseau qui dépasse le cadre des frontières ou le cadre local c'est à dire que notre responsabilité politique ça n'est plus une responsabilité politique nationale mais la réaction ne peut pas être morale et la réaction la réaction ne peut pas être morale non elle a réagi donc c'est une il faut réagir il faut réagir de manière pragmatique c'est pour ça il ne faut pas faire appel il faut réagir de manière pragmatique on n'a plus le choix c'est le paradoxe donc voilà je vous remercie alors je vous conseille de revoir iRobot et vous pouvez lire aussi les oeuvres des petits ouvrages qui sont à la médiathèque d'Ellul le bluff technologique en particulier dont je me suis beaucoup inspiré particulièrement à la fin le système technicien et la technique ou l'enjeu du siècle dans le désordre puisque j'ai présenté le premier qui a été publié en dernier et sinon il y a un vieux livre technique et civilisation de Mumford qui est assez intéressant particulièrement la dernière partie sur l'évolution de nos sociétés et des civilisations voilà merci il y aura la bibliothèque il y aura la bibliothèque oui il y aura la bibliothèque sur la vidéo aussi là c'est parmi que j'ai coupé les astuces merci le prochain c'est le 10 décembre donc le prochain c'est le 10 décembre Merci.